Oh ça c'est bien C'est ok, c'est bien Donc j'avais 14. Non, vous me portez pas vos... 3, non. 1, 2, 3, 4, et 5. C'est bon. Ensuite, là, il y en avait 3. Le dessus, c'est une carte. 1, 2, et 3. Et... Et... Ah, c'est des grosses notes. E. G. Allez. On va bien lire. E. C'est pareil, ils sont tous gros. Oui. Oui, t'as 2 E, 1 G. C'est bon. C'est bon. C'est un électrique. Non, 2 E. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est le E. Ça, c'est le E. Moi, j'aime bien, c'est de l'un. Oui. On est tenu, moi, ça. Non, c'est de l'un. Et ça, c'est E aussi. Ah, ça, c'est l'un. Ah, j'aime bien celui-là. Donc, je vais remplacer... Lequel est le mieux entre les deux. Oui. Bah, après, moi, je trouve que ceux-là sont plus dans le même style. Oui. Donc, je prends ces deux-là, et dans les cellules-là. Pour en donner celui-là, je prends ces deux-là. Et là, je prends ces deux-là, et là, je prends ces deux-là. Et là, je prends ces deux-là. Et là, je prends ces deux-là. Oh, c'est ça ! Celui-là, il est beau aussi, mais je prends celui-là. Il est le meuble de sa peau. Et puis, je suis en même. Alors... Je vous donne ça. Donc, je prends ces deux E et ce jeu. Ah oui ! E, E. Je sais plus, là, c'était quoi, les loups. Ça fait trop longtemps. Allez ! Ah ! F ! Ah, c'est bien ces deux-différents. Oui. E. F. Non. Ah, j'ai que des E de loups. Ah, décidément ! Celle-là, je l'avais. Celle-là, je l'avais. Celle-là. Celle-là. Waouh ! Elles sont trop belles. Ça, c'est quoi ? C'est E ? C'est E. Ah, j'en ai aucune en plus. C'est comme ça. Elles sont trop belles. Celle-là. 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 J'en ai quelques chanimal. Je l'ai fait left. Comment hazardous achatement ? Ouais. Si j'en ailamées ! Ce n'est possible d'avoir un autre sac ? Oui. Parce que là, c'est un coup de E. F A E C D C D C'est quoi ? C'est beau ça J'en avais combien ? C'était le E J'avais fait combien de C'était combien de E j'avais ? 2 C'est 2 là Aucune des 2 n'est encore arrivée J'avais pris Kirby la dernière fois C'est un miracle ça C'est bien Là je l'avais écrit Est-ce que vous savez des chants voisines Pour nettoyer les lunettes vous savez de Wildix Moi j'avais écrit ces 2 là Dernière fois L'ensemble Oui Oui alors c'est un petit Ou les verges Le premier est émoussé tardivement Mais le deuxième Le jaune C'est en four Oui jaune Exactement C'est quoi un miroir ? C'est un miroir de poche H Je pense que ça importe C'est bon ? C'est bon ? Je sais tout ce que c'est Je crois que j'aime bien C'est une I Je crois que c'est une figurine C'est bien c'est varié Ah t'as une figurine C'est un peu plus C'est une figurine C'est une figurine Ouuuh Ça c'est un hasard C'est le jeu Ça c'est pour voir Il y a tous ces modèles Ah non, je vais vous le dire. Il y a celui-là, Jiren, qui est sur la longueur. Sinon, c'est quatre-là. Je vais prendre Jiren. Gigi ! Gigi l'amorosson ! J'ai regardé le mode. Il faut une HQS pour celui-là. On se décale. C'est tout petit pour mes yeux, mais je vais prendre Birus. Non, il y a un Birus. Je ne vois pas d'autres personnels. Il y a celle que j'aime bien. Mais non, il n'y a pas d'autres. Moi, je prends où il y a Birus. Ah, c'est celui-là. Je prends celle-là. Broly ! C'était à celui-là. Je prends celle-là. Celle-là ? Parfait. C'est Broly ? C'est Bro-Bro ! C'est trop grand pour le week-end. Qu'est-ce qu'il a avec ses épaules ? Il va foncer. Oh là là ! Il se destroy Goku. Si tu ne l'aimes pas, tu peux me l'offrir. C'est un Goku. Elle est grosse. Oh, ce n'est pas Broly. Non, c'est Goku. C'est bien aussi. Merci. Merci. Oh là là ! Tu veux, je peux la mettre dans ma poche ? Ouuuh ! Il est peut-être sur ma place. Vas-y, maître, rentre-tu dans ma poche ? Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, vous êtes contents ? Oui, je suis content. Elle est à combien ? 34. 34. Un grenouille. T'as une espèce de grenouille dans un épisode. Il passe tout. Tout l'épisode à lui bouffer les oeufs. Ouais, il est sympa ce truc. Ouais, c'est bon. Il fait un espèce de fun. Ouais, c'est bon. Fais bon. Un placer. Pienne de la Pétale. Alors, qu'est-ce que c'est le truc ? Retro Toys, madame patate, docteur Maboule, ça je sais tout ce que c'était, on a la luciole, après je connais pas les autres, ça c'était l'homme élastique, moi j'aimerais bien juste la luciole, et monsieur patate, on dirait G.A. Joe ça, les cobras commandeurs, en plus la luciole elle est pas rare, c'est 1 sur 6, Charlie, le voleur de burger, ils sont beaux, 17 euros ça, ils sont beaux, dans un sapin de noël, ils sont beaux, dans un sapin de noël, il y a pas de cochon, un dragon, il fait des belles vidéos quand même, regarde, non là c'est tout, oh il est beau celui-là, c'est un joli cadeau. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui, je vais vous montrer les lots que j'ai remportés aux loteries Ichiban Kuji, mais aussi les achats et les cadeaux que j'ai reçus, oui on a fêté un petit peu noël à l'avance. Alors c'est parti, on va commencer par la loterie de Sakura. Alors voici les trois lots que j'ai eu, il y a deux lots E et un logé, je vous montre de plus près, donc ici vous avez une carte, donc là c'est des petits porte-clés, vraiment trop beau. Ici vous avez le petit Kelos, trop mignon. Et enfin les petites peluches, trop magnifiques. J'ai pris en fait les plus mignons, je vais vous montrer la liste à l'arrière, par exemple dans les lots E, c'était ceux-là. J'aimais bien aussi les clocards, et pour le lot G, regardez, vous aviez ça. J'aimais bien aussi le petit lapin, qui était trop mignon. Quel est votre préféré parmi les trois ? Dites-le moi en commentaire, pour ma part, bien entendu c'est le petit Kelos, trop mignon. Alors j'ai refait la loterie de Mimikyu, voici les cinq lots que j'ai eu. Donc trois lots E et deux lots F, et du coup j'ai pu compléter les lots F, parce que j'avais eu déjà la dernière fois. Par contre pour les lots E, j'en avais eu aucun la dernière fois. Alors pour les serviettes, je vous remontre celui-là. Ensuite celui-ci de Mimikyu tout seul. Et on va regarder maintenant les petites secoupes depuis près. Donc déjà celle-ci, j'adore parce qu'on a un rang doudou, trop mignon. Mais voici, elle est magnifique. Celle-ci qui est rectangulaire, je la trouve aussi très très belle, avec le petit Pikachu au milieu, il est trop trop Mimi. Et enfin, celle-ci avec le petit Evoli, mon Pokémon préféré. Il tient la montre à gousser que j'aimerais tellement dans cette loterie. Voilà. Il y a aussi le petit rang doudou. Adorable. Dites-moi en commentaire votre lot préféré parmi les cinq. Alors pour la loterie Kirby, je vous montre les quatre lots. Vous avez deux lots E avec les straps. Je complète ma collection. La dernière fois, j'en avais eu deux. Donc je vous le montre de plus près. Je ne vais pas les déboxer. Ils sont trop mignons les straps de Kirby. Très détaillés, je trouve. Donc on a celui-là et l'autre. Ensuite, un lot F, une petite secoupe. Je complète la collection. Je pense qu'il me manque un seul verre du coup maintenant. J'avais eu les deux secoupes ici, la fois d'avant plus un verre. En tout cas, cette secoupe est vraiment très belle. C'était celle que j'aimais le moins parmi les trois. Mais bon, elle reste très très jolie. Et le lot D, donc un lot un peu plus rare. C'est un miroir de poche. Vous aviez le choix entre deux, comme vous avez vu dans la vidéo. Alors, il est bien emballé en tout cas. Et voilà, il est juste sublime, je trouve. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Quel est votre lot préféré parmi les quatre ? Dites-le moi en commentaire. On termine par la loterie Dragon Ball Super. Alors, on va déballer la figurine et le verre. Alors, j'ai remporté un lot I, un lot G, un lot H et enfin le gros lot. C'est le lot E avec un Goku vraiment magnifique. Allez, on va commencer par regarder ici les petits porte-documents. Donc, il y en a deux. Je vous montre. Ici, vous avez mon petit Virus et Goku. Et à l'arrière, vous avez Vegeta et Goku. Alors, je vous remonte les autres qu'il y avait. Donc, on pouvait choisir. J'avais hésité aussi avec Perfect Cell que j'adore. En serviette. Donc, en lot H, j'ai choisi Jiren. Et vous aviez aussi ces modèles-là. Voilà ce que ça donne. Hop. Et pour les verres. Donc, moi, j'aimerais bien avoir Frisa. Parce que c'est celui que je préfère parmi les six modèles. Et nous avons... Oh non. La Goku. Ok. Bah, je l'aime bien. Moi, ça va. Je pensais à un vert transparent. Mais non. Regardez. Et regardez, c'est assez marrant ici. Le logo. Ça fait façon dessinée au crayon. Bon, il reste très sympa. Je l'aime bien en plus. Allez. On va ouvrir cette grande figurine. Je vais vous montrer la boîte très rapidement. Regardez. Le côté. L'arrière. L'autre côté. Master Life. Voilà. Alors, la figurine n'est pas aussi grande que la boîte. Je tiens à vous dire. Parce qu'en fait, c'est énorme cette boîte. Voilà. Par rapport à la figurine. Donc, c'est un petit peu embêtant à transporter toute une journée. Mais la figurine est juste sublime. Et elle est super rare. Puisque c'est une loterie. Vous avez ici un petit papier qui vous montre comment mettre le socle. Enfin, les deux socles. Allez. Je vous montre rapidement la figurine de plus près. Elle est assez détaillée. Je le trouve assez réussie niveau design. Au niveau de la matière, on sent que c'est assez lourd. C'est rempli. Voilà. Donc, la qualité est pas mal. Regardez la chevelure. Donc, vous avez un petit socle ici pour qu'il ne tombe pas en arrière. Parce que la chevelure est super lourde. Et vous avez ici un socle pour le pied gauche. Plutôt pas mal. Plutôt discret. Puisqu'il est transparent. J'aime beaucoup quand c'est transparent. J'aime pas quand... En fait, ça fait un monobloc de couleurs. Par exemple, bleu ou orange. Voilà. Il est super ce Goku. Je suis fan. J'aime beaucoup aussi les détails au niveau de ses chaussures. Regardez. Quel est votre objet préféré parmi les cadres ? Bon, je pense que c'est la figurine. Il n'y a pas photo. Elle est vraiment géniale. Allez. Maintenant, on va passer aux cadeaux que j'ai reçus. Ainsi que mes petits achats. Je vous montre les cadeaux que j'ai reçus de la chaîne Max Rebo Collection pour mon Noël. Voilà. C'est super gentil. Super généreux. Merci encore. Alors, pour commencer, une figurine mystère avec Sanrio. Alors, moi, je voulais tellement Cinnamon Roll ou encore Pom Pom Pauline, My Melody ou Kulomi. Et je vais vous montrer qui j'ai eu parce que j'étais trop curieux et j'ai regardé à l'avance. Et j'ai eu Lala. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mon personnage préféré dans Sanrio. Mais elle reste Mimi quand même. Ensuite, j'ai une figurine du nouveau film de Bob l'Éponge. Il s'agit de Bob l'Éponge version enfant avec Gary. J'ai pas encore vu le film. Et dans cette collection, vous en avez trois. Regardez, il est trop mignon. Je suis super fan. On a le petit Gary sur sa tête. Avec des grands yeux. Voilà. Super détaillé. Et enfin, il m'a offert un recueil de comics Marvel The Antin Mansion, mon attraction préférée de Disney. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur. Donc, c'est un comics, un recueil de comics. Mais parfois, vous avez des illustrations de l'attraction. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Voilà. Donc là, les tableaux. Madame Leota. Donc, c'est assez magnifique, surtout pour les collectionneurs de cette attraction. Ça va rejoindre toute ma collection Antin Mansion, Fantôme Manor. Allez, on va passer maintenant aux objets que j'ai achetés. Voilà mes achats. Alors, tout d'abord, un masque ici de Capsule Corp de Dragon Ball Z. Donc, à 7,95€ à Geek Story. Ensuite, une Cube Basket de C18. C'était la dernière à Manga Story en version bleue. Il y avait la version rose. Il en restait pas mal. Mais la version bleue, c'était la toute dernière. À 29,95€. Je vais la déboxer tout de suite. La voici. Elle est vraiment magnifique. J'adore son visage. Le joli yeux bleus, comme vous pouvez le voir. Les cheveux sont bien réalisés aussi, je trouve. Une pose assez sympa. Donc, comme dans le dessin animé, le manga. Ses petites bottes. Voilà. C'est vraiment mon personnage préféré en plus en Dragon Ball Z. On va passer maintenant à Funko Pop avec la figurine 13 Glow Warm. Donc, c'est dans la collection Retro Toys. Il brille dans le noir. Et en fait, c'est la peluche quand j'étais enfant. Quand j'étais bébé. Et voilà. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, à la fin de la vidéo, je vous montrerai quand il brille dans le noir. Puisque j'ai aussi la maison ici qui s'allume avec des piles. Ça va rejoindre aussi d'ailleurs ma collection de Noël Funko Pop. En tout cas, il est très bien réalisé. Très ressemblant à la peluche d'origine. Il est articulé de la tête en plus. Voilà. Puis, il est un socle. Je pense que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas ce personnage. Cette collection de jouets. On va passer maintenant à la collection Peppermint Lane. Je vous avais fait la review l'année dernière avec les 4 sets. Ainsi que les figurines individuelles. Je vous remonte. Si vous voulez les voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à la parcourir. Là, il s'agit d'Ariad Camber with Snowflake Field. Et il faut deux piles. Voilà. J'ai rajouté des piles. Je vais commencer par vous montrer la figurine du Reine de plus près. Il est vraiment adorable. Petite tenue de pilote. Les mains dans les poches. J'adore. Une jolie écharpe. Regardez. Donc voilà, il a une petite tenue d'aviateur très sympathique. Je vous montre le bâtiment qui est très joli. Regardez. Vous avez une horloge. Snowflake Field. Ici. Voilà. Beaucoup de détails. Je vous montre l'arrière. On a un petit drapeau ici. Des paillettes sur la neige. C'est très joli l'effet d'ailleurs. Hop. Bon. Ce que je vais faire, je vais éteindre les lumières pour voir ce que ça donne. La Luciole brille exactement comme quand j'étais petit. Donc ça fait beaucoup de nostalgie quand je vois ça. Waouh. Ensuite, je vais allumer le bâtiment. Oh. Ah ouais. Oh. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de lumière en fait dans celui-là. Waouh. Par rapport aux anciens, il y avait beaucoup moins de lumière. Alors, est-ce que vous voulez une vidéo avec ma collection complète de Peppermint Lane ? Comme ça, je pourrais vous faire un petit village avec des petits décors. Ça pourrait être très très sympa pour Noël d'ailleurs. Bah, dites-le moi en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour voir les photos en détail. Qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui ? Vous pouvez me le dire aussi en commentaire et surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos. Salut ! ! Merci.